Pour un fond, on était censé partir à 22h. Là il est 22h19. Est-ce qu'on va partir un jour ? Je ne sais pas. En plus, il y a encore plein de monde debout. Pour un fond, on a environ 13h de car. Ça va être long. Je ne sais pas si mes genoux vont survivre parce que j'ai encore assez de place. Mais quand même. Donc je n'aurai peut-être plus de jambes à la fin du voyage. En plus, il y a le retour le dimanche soir. Là on est vendredi soir. Est-ce que je vais arriver en un morceau ? Je ne sais pas. Peut-être. Enfin, je l'espère. Les gens disent que je suis bordélique. Je ne vois pas de quoi ils parlent. Pour info, il est 23h. On n'est toujours pas parti. Ça y est, on pourra enfin. Il est 23h... 23h06. Et là il y a beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'y avoir le match PSG-LOSC. 2-1 pour le PSG. Et là il y a du monde. Le public sort du stade. Alors je ne sais pas comment ça va rouler du coup. Est-ce que ça sera bouché ? Peut-être. On va faire un zoom pour voir. Je n'ai pas essayé. Ah oui, ce n'est pas le P1000. Ce n'est pas la même chose. Bon, ce n'est pas étonnant mais il y a un peu de circulation. Là on est à l'Aqua boulevard. Voilà. Du coup, on se retrouve dans beaucoup de kilomètres et dans quelques heures. Bon là ça fait quasiment deux heures qu'on roule. Il est quasiment une heure du matin. Là on va s'arrêter. On est près d'Auxerre là. Mais avant de sortir, je vais vous montrer quelque chose. J'ai acheté un truc à manger pour le voyage. Je ne vous l'ai sûrement pas dit mais pas en Italie. Et vu qu'on est dans le thème, eh bien j'ai acheté une lasagne dans un restaurant près de chez moi. Je vais vous la montrer tout de suite. Bon, je suis désolé, il n'y a pas énormément de lumière. Mais la voilà. Est-elle pas malchique ? Bon, je ne sais pas. Donc on ne voit rien. Et du coup, on va manger un petit peu. Alors, à une main, ça va être un peu compliqué. Mais je vais vous montrer l'intérieur. Évidemment, on ne va rien voir. Waouh, incroyable. Et on va goûter en direct. Ah, là, il y a beaucoup plus de lumière. Merci les lumières de la station de service. Ah, c'est reparti. Ah, le focus marche mieux quand il y a la lumière. Donc voilà à quoi ça ressemble. Magnifique. L'adresse du hostel, c'est le Rialto à Chenevire-sur-Marne. Voilà, je fais de la petite pub. Mais bon, elle est très bonne. Du coup, je partage. Bon, elle est meilleure chaude. Elle a des tièdes. Mais c'est très bon quand même. Bon, je suis sorti du bus. Je vais chercher un dessert à la station de service. Ça va me goûter un rein, probablement. Là, on est en automne. Quel est le meilleur dessert, à votre avis, pour manger à cette saison ? Alors, je vais prendre un parfum que je n'ai jamais goûté auparavant. Je me demande bien ce que ça va donner. Bon, on va goûter cette glace en plus. Il y a un magnifique débordement de caramel en haut. Je ne sais pas si c'est normal. Ça a le goût de caramel, c'est un bon début. C'est très bon. Moi qui n'ai pas faim du caramel, là, c'est le bon 11 sur 10. Oui, ce vlog est nul. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Je ne sais même pas pourquoi vous le regardez. Bref, elle était très bonne. Et maintenant, je vous redis à tout à l'heure. Bon, ça va faire 8 heures qu'on roule. Il est 6 heures 54. Et là, on est presque à Chamonix. Bon, il est 7 heures 32 du matin, là. Et on est bloqué dans un parking. Je crois qu'on s'est contrôlé ou un truc comme ça. Sauf que là, ça va faire 25 minutes. C'est très très long. Du coup, je vais arrumer la caméra. Au moment, on va passer à la frontière. Je ne sais pas dans combien de temps. Là, on est juste à côté. On est quasiment à Chamonix. Là, il y a le tunnel du Mont-Blanc. On va arriver à la frontière italienne. Voilà, nous voici à la frontière. Contrôle des papiers. Le contrôleur, il est à bord là. Bon, évidemment, je ne vais pas le montrer. Bon, finalement, on n'a jamais passé cette frontière. Là, on est bloqué à Chamonix dans un gymnase. Bon, là, je suis à l'extérieur pour filmer pour avoir cette magnifique vue floue. Et pourquoi on n'a jamais passé la frontière ? Tout simplement parce que... De 1, il y a le G20 et de 2, à ce qui paraît, il y avait des sans-papiers dans le bus. Et du coup, on a tous été contrôlés. C'est magnifique. Et là, il pleut, c'est incroyable. Et du coup, tout le monde va dans le gymnase. Sauf moi, évidemment, parce que moi, j'ai pris un gîte. Pour info, on est arrivé à la frontière. Il devait être 9h. Là, il est 18h12. On était escorté. On a attendu 3h à la frontière. On est arrivé ici, il devait être 16h. Alors, on a attendu longtemps à l'arrêt devant le gymnase, avant de pouvoir descendre. Et là, je me dirige vers le gîte. Après 15 minutes de marche, me voici arrivé. Alors, petite visite de la salle de bain. Voilà, bonjour. Et ici, nous avons les chiottes qui sont paniquées. Et ici, les deux douches. On commence à être compliqué. Il n'y a pas de shampoing. Tout est dans les valises. Oui, parce que je ne vous ai pas dit. Les valises sont dans le quart. On n'a pas été autorisés à les reprendre avant demain. Du coup, voilà, j'ai passé une très bonne nuit. Enfin, j'espère. Et voici la gueule de la chambre. C'est les chambres de... Vous voyez, les classes vertes à l'école. C'est ça. Mais avant d'aller me coucher, on va aller bouffer dans un petit restaurant à 5 minutes d'ici. qui font des crêpes bretonnes. Pour un fond, on est à Chamonix. Mais bon, c'est bien la logique. Et évidemment, c'est le seul restaurant qu'il y a ici. Parce que là, on est vraiment en plein milieu de la forêt. Il y a juste un petit passage. Du coup, pas le choix. On va devoir manger là. Attention, une grenouille. Nous voici arrivés. Les petits trucs qu'il y a dans le coin. Après, c'est la forêt et la forêt. Voilà, le petit bus londonien. Là, on mange vraiment dans le bus. Donc, je capitule. On est à Chamonix. Dans un bus londonien. On est en train de manger des crêpes bretonnes. On est en train de boire du cola régional. Tout va bien. Tout va bien. Voici le genre du dessert. Des classes artisanales. Avec vanille, noisettes et fleurs de lait. Fleurs de lait. Miel. Et maintenant, on va goûter en direct. Alors, on va goûter noisettes. Alors, on va goûter un petit morceau. Voilà, un petit morceau comme ça. C'est très fort en goût. C'est un bon signe. Ça, c'est vanille, à mon avis. C'est marrant parce que ils ont dit que c'était de la glace faite par un fermier. Mais ça sent que c'est fait par un fermier parce que le goût, il est très, très fort. Et ça, à mon avis, c'est fleurs de lait. Enfin, fleurs de lait, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Fleurs de lait, j'ai l'impression de bouffer un glaçon liquide. Ça n'a pas de goût, je trouve. Bon, c'est bon quand même. Et maintenant, le miel. Ça a un goût de miel. Du coup, voilà, c'était le test de la glace 3 boules. 6 euros les 3 boules. Du coup, maintenant, je vous dis à demain pour le retour à Paris. Enfin, j'espère. Bon, nous sommes le lendemain. La nuit, c'est très bien passé. Par contre, le réveil, c'était pas ouf. Enfin, vous pouvez voir la vidéo sur la même chaîne, la vidéo précédente. Bon, j'étais déjà réveillé, heureusement. Par contre, tout le monde était encore endormi. Il voulait vraiment qu'on sorte, le gars, qu'on aille voir dans sa chambre. Évidemment, on n'est pas allé. Et heureusement, quelqu'un est intervenu juste après. Parce que la patronne, je l'ai appelé. Ça répondait pas, ni au fixe, ni au portable. Et du coup, par chance, quelqu'un est intervenu. Je ne sais pas qui c'est. Et le gars qui nous est réveillé, c'était un Japonais. Et en partant, on l'a revu dans la cuisine. On ne l'a pas dû revoir, évidemment. Merci de nous avoir réveillés comme ça. Donc là, il est 6h46 du matin. Le bus pour Omegar Paris va partir, j'espère, vers 7h38. Et là, où vous allez voir, c'est la voiture du Japonais qui nous a réveillés. Non, c'est pas vrai. C'est juste bizarre, la camionnette blanche à l'entrée de la forêt. Au revoir. Magasin de crêpes qui était très très bonne. Je retournerais bien, mais bon. Il est un peu tôt là, il est presque 7h. Bon, après ça va parce que, hors partant d'hier, j'en ai pris une deuxième de crêpes, la complète, pour le voyage. Bon, je ne suis peut-être pas parti en Italie, mais ce petit, 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 petit week-end à Chamonix, c'était pas si mal. En plus, les crêpes étaient très bonnes. C'était le meilleur moment du voyage. Bon, on n'a pas skié, évidemment, parce que ski en automne, c'est pas ouf. On va skier sur la boue. Ou alors, on va tout là-haut. On va monter tout là-haut. En fait, c'est pas la surprise de fin de vidéo. C'est pas de monter là-haut, non, c'est pas vrai. Alors, si je n'avais pas trouvé le gîte, on aurait dormi tous les quatre ici. Bon, ben, ce week-end, c'est le week-end des imprévus. Le bus, il ne part plus à 7h30, il part à midi. Et encore midi, j'imagine que ça va être 13h. Parce qu'on devait partir à 22h hier, on est partis à 23h. Du coup, ben, je vais aller dans le centre-ville. Je ne sais pas ce qu'il y a. Là, il est 8h, 8h05, 8h10. Je ne sais pas s'il y a un truc d'ouvert. Ça, je pense qu'il y avait un resto à fondu ici. Bon, il ouvre à midi, malheureusement. Du coup, je ne pourrais pas y aller. Bon, je suis dans une petite boulangerie très sympathique, voilà. Et j'ai pris un croissant énorme. Bon, malheureusement, je n'ai rien à boire. Il n'y a que du café. Évidemment, je ne bois pas ça. Bon, après, l'énorme croissant qui était très, très bon. On va goûter la spécialité. La croix de Savoie. Bon, elle n'est plus en croix, mais je l'ai découpée. Alors, contrairement au croissant, je vais le manger en direct. Et c'est très, très bon. Bon, après, ce petit déjeuner incroyable, on va aller dans une fromagerie qui, à ce qui est pareil, nettoie le Michelin. On va voir ce qu'on va prendre. Ça ne peut être que bien. Ça s'appelle comment ? Le refuge Payot. Ça doit être trop bien là-dedans. On va voir ce qu'ils vendent. Bon, en fait, ce n'est pas qu'une simple fromagerie. Il y a aussi plein de trucs. C'est une épicerie, en fait. Il y a de la confiture. Là-bas, il y a du... Du jambon, du cuit, du cru. Il y a beaucoup de boissons aussi. Je vais repartir avec un sac à dos entier de charcuterie, je pense. Bon, j'espère que ça ne va pas pourrir dans le bus, mais bon. Ça dépendra à quelle heure on part, déjà. Normalement, c'est midi, mais bon. On ne sait jamais. Bon, j'ai dévalisé le portefeuille. J'en ai eu pour 45 euros de fromage. J'ai pris 300 grammes de 5 fromages. Bon, ça ne va pas être facile de savoir c'est lesquels, parce que c'est un ticket de caisse. Ce n'est pas écrit. Donc, je vais essayer de me souvenir. Il y avait de la raclette campagnarde, du vacherin fribourgeois, de l'abondance, du pot fort et de l'émantale de Savoie. Voilà. Je réussis à trouver les 5. Il y a aussi du comté de 22 mois, mais on va remercier ma soeur, celle qui a payé pour celui-là. En même temps, on va partager dans la famille le comté. Enfin, les autres aussi. Et on a aussi pris 10 tranches de chaque de jambon, de Savoie, fumée et non fumée. 10 tranches de chaque, donc. 10 tranches fumées, 10 tranches pas fumées. Du coup, je vais continuer à marcher. Je ne sais pas vers où, dans le centre-ville. Il y a quand même des cas où je me dis que le P1000 me manque. parce que là, j'aurais bien aimé zoomer sur ça. Bon, je suis arrivé à l'entrée du téléphérique. Voilà, il y a la queue, le téléphérique, l'aiguille du midi. Mais malheureusement, je ne vais pas y aller parce que là, il est presque 10h. Mon car repart normalement à midi, encore une fois je le dis. Du coup, avec la queue et tout, et le temps d'arriver là-haut et de redescendre, je crois que ça va être un peu juste. Du coup, malheureusement, je ne vais pas le faire. Je vais juste regarder combien ça coûte. Bon, sachant qu'on est 4 et que c'est 67 euros par personne, malheureusement, je ne vais pas le faire. De toute façon, je n'aurais pas eu le temps, malheureusement. Et c'est bien dommage. Bon, le week-end des imprévus, il continue parce que c'est plus midi, c'est 14h maintenant. Et après, c'est 18h, après 20h, et au final, le bus, il va être le mardi matin à 7h du matin et il va partir à midi du lendemain, évidemment. Non, j'espère que c'est vrai, cette fois-ci, le 14h. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va bouffer une petite fondue savoyard dans ce petit restaurant-là. Je me demande bien ce que ça a donné, mais bon, une fondue, ça ne peut être que bon. Donc la fondue vient d'arriver. Il ne manque plus que la raclette. Donc là, il y a la charcuterie, les pommes de terre, la salade et la raclette qui vient d'arriver. Bon, bah finalement, ce voyage en Italie, il n'est pas si mal. Bon, on vient de bouffer, ça y est, on vient de partir. On a payé 82 euros pour 4 personnes, en vrai. ça va, mais le coca 6 euros bof. C'est du 50 centilitres pour info. La raclette, elle était très bonne. La fondue, elle était bonne, mais elle manquait un peu de goût, je trouve. Du coup, maintenant, on va marcher un petit peu. Après, on va essayer de retourner au gymnase pour prendre le bus, ce serait bien. Je suis allé acheter de l'eau pour le voyage, mais pas n'importe laquelle. Bon, ils en vendent aussi chez moi, mais bon, tant que je suis là, il faut bien être dans le thème. Alors, nous sommes arrivés au gymnase, comme vous pouvez le voir, il y a quelques cars derrière moi. Et évidemment, le nôtre, il n'est toujours pas arrivé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tout le monde. Il y a la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, la SVP, la Croix-Rouge. Il manque plus que l'armée, c'est parfait. Il est 14h27. Et qui sait qui vient d'arriver ? Là, j'ai mis la musique de Alléluia à fond, tout le monde est content. Ça y est, je monte enfin dans ce putain de car. On va conduire en fait, parce que là, j'en ai marre. On va faire du déjà vu sur l'autoroute. Donc voilà. Par contre, dans combien de temps on va partir, c'est ça la question. parce qu'à Paris, on n'est parti avec une heure de retard. Oh putain, on est parti. Je n'y aurais jamais cru. Là, il est 14h55. Est-ce qu'on va rentrer à Paris avant minuit ? Non. On va arriver dans les environs, je pense. Sauf si on se fait contrôler deux mètres plus loin, évidemment. Là, on avance, on s'arrête, on avance, on s'arrête. Là, on a l'arrêt. Là, on avance. Bon, j'espère que le voyage va bien se passer. À l'aller, tout s'est bien passé, n'est-ce pas ? jusqu'au moment d'arriver à la frontière. Le bus, il avance, il s'arrête, il s'arrête. Incroyable. Du coup, au revoir, Aspen. Ça fait 40 minutes qu'on est bloqué à cause d'un bus qui est en panne. Décidément, quand je disais que dans deux mètres, on va se faire arrêter, j'avais totalement raison. Bon, ça fait 1h10. il y a un camion Transdev qui vient d'arriver. Ils ont ramené un câble, ils sont en train de brancher le fil du bus Irizar au Vanhul derrière. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si c'est la batterie. Mais du coup, la conclusion dans l'histoire, c'est ne roulez pas en Vanhul. Mais conclusion de toute l'histoire. C'est marrant parce que là, ça va faire une heure et demie et il a fallu que je sorte du bus pour que le bus soit réparé. C'est-ce pas incroyable ? Il est 20h04, premier arrêt à la station service. Bon, ce sera le premier et le dernier. On va parer à l'allée où il y en avait deux. Mais bon, là, on a 45 minutes de pause. Du coup, en plus, il y a un Burger King derrière, donc je vais juste prendre des petits nugettes et peut-être un chocolat chaud encore. Je vais montrer moi qui bouffe parce que j'ai que ça à foutre et après, on se retrouve à la destination finale. Enfin, j'espère, parce qu'on a été ralentis 47 000 fois. Du coup, je vous dis à dans quelques instants avec la bouffe. Comme si je n'étais pas déjà assez con, mais on s'en fout, la bouffe, c'est la vie. Donc, quand je prends le 1000 K au lion, il n'y a jamais les lions. Et bon, vu que je suis un pigeon, non, je rigole. Ils sortent un jour à prendre. noisettes. Est-ce qu'il y en aura ? Je ne sais pas. Incroyable. Ils ont mis les morceaux de noisettes. Je n'y croyais pas du tout. Bon, maintenant, on va chercher mes nugettes. Bon, j'aurais aimé manger la crêpe de la dernière fois que j'ai pris en double pour le voyage. Sauf que, au final, je l'ai donné. Après la fondue et la raclette, je n'avais plus trop envie de bouffer. Du coup, la crêpe, je l'ai donnée. Voilà. Du coup, on se retrouve à table. Et en glace, on va prendre la petite barre. Du coup, c'est ici. On va remettre sur le carbomètre. Si je sais, comment ça se met ? Voilà. On va dire que c'est comme ça. Il y a encore mieux, là. Ce truc que je n'ai jamais goûté. carrément salé aux amandes. Alors, ça fait longtemps que j'ai pu re-goûter des nuggets de chez BK. On va voir si c'est toujours aussi bon qu'à l'époque. Le goût, ce n'est plus la même chose. Ça me rappelle maintenant les longs bâteliers de poulet chez Quick. Ça me rappelle ça un peu. Et pour terminer ce voyage incroyable avant la conclusion de ce week-end de l'après-vu, on va manger la glace. Un parfum que je n'ai jamais goûté, évidemment. Caramel beurre salé avec des morceaux d'amande. Franchement, les glaces magnum, ça m'impressionne toujours autant. Il n'y en a pas une que je n'aime pas. Pour info, je ne l'ai pas dit, là, on est à Vaughan. Il nous reste 4 heures de route. Du coup, maintenant, on se retrouve pour la dernière rush, la conclusion à Paris. Bon, il est une heure du matin, on arrive à Paris, donc c'est la fin de ce vlog Eco Plus de week-end de l'imprévu. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que le ZV1 a bien filmé. Normalement, oui. Il y a beaucoup de plans de moi de très près. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo à la con qui ne sert à rien. Et bon, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce vlog de l'inutilité. Mais bon, c'était marrant à faire. Du coup, je vous dis à la prochaine.